— Rebonjour, c'est Mehdi. Alors je poursuis le second tirage. Je vous avais promis de regarder donc éventuellement les trois candidats. Alors il y en a deux qui sont déclarés. Marine, je pense. — Oui, enfin, quoique, je ne sais pas. Enfin bon, on va quand même regarder. Et Éric, alors, lui, il s'est déclaré candidat. Mais ça, j'avais vu dans un autre tirage. Je ne suis pas très surprise. Et on va regarder Philippe de Villiers parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Alors lui aussi, je ne sais pas s'il est candidat. Donc on va voir. — Alors, on va commencer par Marine. Alors, est-ce que Marine pourrait gagner les élections ? Voilà. Je ne fais que 32. J'aime bien aussi. Alors on a roi de carreau et 8 de trèfle. C'est plutôt un homme qui sort. Bon, on va voir. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Si ça me dit éventuellement qu'il peut y avoir une alliance avec quelqu'un, on va voir. Alors Marine, peut-elle gagner les élections ? Oui, enfin, on va considérer qu'on aura des élections, d'accord ? Parce que sinon, bon, si on commence à dire qu'il n'y aura pas d'élection, je ne peux pas faire le tirage. Donc bon. Alors 7 de pique, valet de trèfle, valet de cœur et 10 de cœur. Bon, ben là, oui, elle aimerait bien, en tout cas. C'est vraiment un idéal pour elle. Bon, elle doute quand même beaucoup. Elle doute beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aimerait bien. Ouais, elle aimerait bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. C'est ça, en fait. C'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps. Voilà. Bon, la femme blonde, c'est elle. Elle y pense depuis longtemps et c'est vraiment un idéal. Par contre, les gens ne lui accordent pas suffisamment de crédit. Les Français ne lui font pas confiance. Ils la trouvent trop superficielle, en fait. Éventuellement, peut-être même trop intéressée. Ouais, elle reste de pique. Oui, à mon avis, elle va rentrer en campagne, elle aussi. Bon. Il peut y avoir quand même une recherche d'alliance avec quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Alors là, ça m'en fait beaucoup, quand même. Pour l'instant, je ne sais pas si elle gagne. Bon, elle va quand même rentrer en campagne. Ça, c'est sûr. Chercher des financements, tout ça. Il y a quand même l'as de trèfle. Bon. Alors, je ne suis pas sûre que ça veut dire qu'elle gagne, mais elle va se mettre en campagne. Oui, ça, je pense que oui. Elle va chercher des alliances. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle peut gagner, quand même. Bon. Voilà. Je suis peut-être influencée par l'astrologie, mais je trouve qu'elle n'a pas un thème de présidente. Maintenant, ma foi. On va regarder plutôt avec un autre jeu. On va regarder ce jeu-là. Tiens, Habitat, j'aime bien. Est-ce que Marine va gagner les élections ? Parce que j'ai dit « peut gagner ». C'est retourné. Alors, est-ce qu'elle va gagner les élections ? On va plutôt poser la question comme ça. Alors, j'ai la mort et j'ai... Oui, je vous dis, elle va chercher des alliances. Ça, c'est un ressorti avec le 32. Elle va chercher une alliance ou des alliances. Parce que quelque part, elle sait que toute seule, bof, ça ne marchera pas, quoi. Alors, est-ce que Marine va gagner ? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Elle essaie de prendre un petit peu de la hauteur. Donc, de s'élever. Ça, c'est aussi l'ambition. Elle a envie de... Voilà. Elle va chercher des alliances, de discuter avec quelqu'un. Donc, il va y avoir des déplacements. Voilà. Ce genre de choses. Et encore. Vous voyez, on la revoit encore dans deux fois en train de discuter. Elle va chercher des alliances. Elle va chercher quelqu'un. Ou alors un parti avec lequel elle pourrait vraiment avoir plus de voix. Je ne sais pas qui, mais bon. Oui. Donc, c'est ça. Elle est en train de chercher pour l'instant. Vous voyez, décidément, le jeu est de... Ouais. Mais bof. Ça ne va pas être si facile que ça. Vous avez l'as de trèfle tout à l'heure. Mais elle est quand même encore un peu dans le désert. Elle cherche. Voilà. Puis en plus, il y a des questions. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que ça ne fait plus combien de temps qu'elle est candidate ? Combien de temps qu'elle essaie d'être présidente, quoi ? Ça fait combien de campagnes, déjà ? Je ne sais plus. Ça fait quand même un certain temps. Donc là, il y a quand même des questions de doute et d'identité, quelque part. Elle se pose des questions par rapport à elle. Ouais. Puis en plus, il va y avoir quand même pas mal d'ennemis. Il y a des gens qui sont contre. Les loups qui la regardent, là. Donc, elle a aussi des oppositions. Ouais, bof. Regardez. La carte, c'est que ça va s'enliser, son histoire. Bon. Donc, la machine qui est ligotée. Moi, je ne pense pas. Je pense que d'une façon ou d'une autre, son action va s'arrêter. Donc, vous voyez, en fait, le 32, pour ça, il n'est pas bien sorti aujourd'hui. Bon. Ça arrive. Elle va, par contre, ce que je vois, c'est qu'elle va chercher vraiment des alliances. Oui. Mais qu'il va y avoir trop d'oppositions, que ça ne marchera pas. Bon. Allez, on va faire le deuxième. On va faire Eric. Alors, Eric Zemmour. Encore une fois, je suis neutre dans le tirage. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas d'opinion politique. Moi, je suis apolitique. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais là, je regarde, parce qu'on m'a posé la question. Alors, est-ce qu'Eric Zemmour peut être élu ? Ou va être élu ? On va poser la question, parce que peut, ça ne va rien dire. Non. Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va être élu ? Alors, lui, comment il sort ? Alors, lui, il se dresse face au danger. Mais alors, vous avez vu, la coupe, c'est le volcan. Donc, déjà, lui, on peut dire qu'au niveau des oppositions, ça va exploser. Il n'est pas copain avec tout le monde. Il est très controversé. Bon, moi, je... Voilà. Il est très, très controversé. Et ça peut même susciter beaucoup de violence. Mais n'empêche que, vous serez d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je sors. C'est qu'il y a la notion ou l'envie de se mettre face au danger, si vous voulez. Il y a un certain idéal, quand même. On l'aime, on ne l'aime pas. Mais en tout cas, il a des convictions. Bon. Alors, lui, c'est pareil. Il va chercher un petit peu la solidarité auprès des gens. Donc, il va chercher des partisans, quoi. Je ne sais pas s'il a créé son parti. Non, oui, je ne sais pas. Vous me direz, hein. Je n'en sais rien. Alors, en face, il y a les envies de liberté. Alors, dans l'autre sens, plutôt. Parce que la femme, elle plonge. Donc, ça veut dire qu'il va se jeter à l'eau, quelque part, ça. Ouais. Ok. Ah ben, voilà. Encore une fois, le volcan. Cette fois, c'est le volcan qui explose. Et là, alors là, j'ai, j'ai, c'est quoi, ce n'est pas des antilopes, ce n'est pas des gazelles. Je ne sais plus comment on appelle ces animaux-là. En tout cas, ce qui est cieux, c'est qu'au fond, il y a l'orage. Bon. Alors déjà, moi, ce que je crois, c'est que oui, il va se jeter à l'eau. Oui, il va aller chercher, effectivement, créer un parti, avoir des partisans pour défendre son idéal. Mais alors, ça va susciter énormément d'opposition. Vous avez le volcan ici, et là, vous avez l'orage. Donc, ça veut dire qu'il risque d'avoir affaire à fortes oppositions. Alors, est-ce qu'il peut quand même gagner ou est-ce qu'il va gagner ? Alors, après, il y a un retour au calme, quand même. Et il y a un homme qui dort dans le désert. Ça fait penser qu'il risque quand même d'être assez seul. Et là, l'homme, il est allongé près d'un cactus, et il est dans le désert. Donc, le désert, c'est la solitude. Et les vautours attendent. Donc, à mon avis, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il gagnera. Avec des cartes comme ça. Ouais, ouais, regardez, j'ai le feu. Non, il ne va pas gagner, parce qu'en plus, s'il gagnait, ce serait la guerre civile, quoi. Enfin bon. Donc, non, je ne pense pas non plus. À mon avis, je ne devrais pas gagner. Alors, le dernier, c'est Philippe Duvilliers. Alors, je ne sais pas du tout s'il s'est déclaré, voilà, en tant que candidat. Si ça se trouve, ce sera quelqu'un d'autre qui n'est pas encore actuel. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore toutes les cartes. Mais enfin bon, allez. Vous l'avez demandé, donc je le fais. Alors, Philippe Duvilliers, est-ce que lui va gagner les élections ? Alors, je ne le connais pas du tout, lui, Philippe Duvilliers. J'ai juste son visage en tête, c'est tout. Alors, lui, c'est pareil, il cherche des partisans et il cherche. Pareil, hein. Il y a la carte du désert. Donc, la machine, là, la voiture est arrêtée et il est en train de chercher, encore une fois, pareil, des gens qui le suivraient. Bon, alors, on va regarder. Est-ce qu'il va gagner les élections 2022 ? Bon, ben là, pour l'instant, il est plutôt dans l'introspection. Ça, c'est quelqu'un qui regarde, qui se pose des questions. Ici, il y a les questions de sacrifice en face. Donc, il y a des choses difficiles. Là, il y a un danger qui peut être évité et là, on a une certaine solitude. Alors, ici, ça me dit qu'il va y avoir des choses difficiles en France. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, par contre, on voit la carte du sacrifice dans son jeu. Je ne sais pas. Mais il y a des histoires de sacrifice, là, qui sortent. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se pose des questions. Mais que cette carte-là pourrait l'inciter, justement, à prendre le risque. Là, c'est une prise de risque, hein. Qui peut être assez inconsciente. Mais quand même, il y a quand même la carte du désert. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas si sûre. On va voir. Ah, c'est quand même un peu meilleur. Il y a des gens qui pourraient le suivre. Ça veut dire qu'au départ, il va y avoir une prise de risque. Alors, ça, ça peut montrer éventuellement la situation de la France, dans laquelle il n'y a plus personne. Et lui, il serait là. C'est possible. C'est possible. On va voir. Ah, il y a quand même un dauphin, là. Le dauphin, c'est une belle carte. C'est une carte de chance, d'intelligence. Et là, il y a un homme sage. Alors, je suis moi-même surprise des cartes que j'ai, vous voyez. Il y a un homme sage avec une chouette polaire sur l'épaule. Ben, c'est pas mal, hein. Mis à part cette carte de sacrifice, là, qui, à mon avis, va montrer la situation de la France. Parce que c'est les influences, hein. Donc, là, on va avoir des choses dramatiques. Bon. C'est pas mal, sinon, ce qui sort pour lui, hein. Il va prendre le risque. Ici. Philippe de Villiers. Ben, j'aurais pas pensé. Ben, écoutez, euh... C'est pas si mal, hein, ce qui le concerne. Alors, là, par contre, je sais pas si c'est la mort ou autre chose. Ah, ouais. Je sais pas cette carte-là. Je vais la laisser un peu à l'écart. Parce que, pour moi, c'est le tombeau de quelque chose. Ça peut être la ruine de quelque chose. Et on replante des graines. Vous savez, il faudra aller regarder du côté de Philippe de Villiers. Effectivement, hein. Il pourrait avoir un rôle important à jouer plus tard. Il sort deux fois en homme sage, là. Ouais. Bon, là, il y a une question de bonsaï. Donc, c'est la France, par exemple, c'est la France que l'on a réduite à rien du tout, hein. Par exemple, c'est ce qui va me venir en l'esprit. Et là, la tempête. D'accord. Il y a la tempête. Pareil, il y a des choses qui sont en panne. Ça, c'est la situation du pays, hein. Quand je le sors comme ça, c'est les choses qui sont bloquées, hein. Vous avez ici le bonsaï. Donc, on a coupé tout ce qui faisait la France. On l'a réduit à rien, le bonsaï. Et là, on l'empêche de grandir. Il y a la tempête, pareil. Et là, il y a la voiture qui est en panne. Donc, ça, c'est la situation de la France. Et là, en plus, une situation qui est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais jamais dans quel sens la mettre, cette carte-là. Attendez, je réfléchisse. Ouais, ça doit être ça. En fait, c'est une espèce d'irruption. Donc, il va y avoir vraiment une situation en France. Je vous l'ai dit, depuis des mois, ça va exploser. Ça va cramer. Il va y avoir quelque chose. Bon. En tout cas, lui, il pourra intervenir après. Alors, pour remettre les choses un petit peu au calme, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Après, j'ai les canards. Dans l'autre sens. Bon. Après, j'ai sorti beaucoup de cartes. Mais je dirais que là, on pourrait l'appeler à l'aide. Ou en tout cas, il y a des gens qui l'appellent à l'aide. C'est plutôt dans ce sens-là. Dans une situation qui est polluée ou qui est insalubre. Voilà. Écoutez, il sort pas mal. Alors, je n'ai pas la carte du oui. Il va gagner. Mais il sort pas mal, cet homme-là. Il sort plutôt bien. Bon. Je vais regarder un petit peu Philippe de Villiers. Parce que je ne connais pas du tout, du tout. Mais pour l'instant, c'est lui qui a les cartes les plus positives. On va dire comme ça. Bon. Voilà pour ce tirage. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada